Il y a une nouvelle génération de PC optimisé pour l'IA qui vient d'arriver, ce sont les Copilot plus PC. Ce sont des PC plus rapides, plus sécurisés, qui sont surtout intégralement repensés du processeur en allant au système d'exploitation. Et c'est surtout une nouvelle ère autour de l'IA qui commence sur PC. Je vous présente aujourd'hui deux PC signés Microsoft, le tout premier. Dans cette boîte là, c'est la Microsoft, la nouvelle Surface Pro qui vient d'arriver, un Copilot plus PC évidemment. Et le deuxième qui est dans cette boîte là, enfin qui était dans cette boîte là parce qu'en réalité il est juste en dessous. C'est le Microsoft Surface Laptop. On va commencer tout de suite par celui là. Alors celui là en réalité vous voyez, il n'a pas de clavier. Là je vous le montre avec un clavier mais le clavier est en option, je vous le montre dans quelques instants. On se parle ici de la Surface Pro. La Surface Pro j'en ai déjà parlé il y a longtemps dans notre vidéo. C'est la nouvelle version de la Surface Pro qui est quand même super cool. Une fois de plus je vous le dis, c'est un Copilot plus PC. La Surface Pro c'est un PC deux en un. Elle vous permettra de travailler, elle vous permet de jouer, elle vous permet de créer. C'est vraiment un ordinateur nomade. Un des gros points forts de ce PC c'est son pied, pied intégré qui vous permettra de venir le positionner comme vous voulez. En fonction de votre position à vous, vous allez pouvoir venir le décliner. Vous voyez comme ça, hop, on peut quasiment le coucher puisque le pied est entièrement réglable. Je vous le montrais tout à l'heure, il y a une option qui est vraiment super cool. C'est ce clavier qu'on va avoir en plus en option. Le clavier qui est dans cette boîte là à la base et vous le voyez, il s'appelle le clavier flex avec le stylet slim pen. Il y a plusieurs avantages. Premier avantage, ça vous servira, regardez ça vient se clipser comme ça, ça vient protéger l'écran lorsqu'il est fermé comme ça. Deuxième avantage et non des moindres, vous allez pouvoir l'utiliser lorsque vous ouvrez derrière le pied. Vous l'utilisez en mode ordinateur avec votre trackpad, vous vous déplacez dessus, vous avez votre clavier, tout va bien. Mais il y a également une autre option qui est super intéressante puisque c'est un clavier qui est connecté en Bluetooth. Eh bien, vous le prenez, vous le détachez, vous allez pouvoir venir enrouler cette partie à l'intérieur de sorte que ça va surélever légèrement le clavier. Ensuite, l'écran vient devant, vous voyez, on peut l'incliner un peu comme ça et naviguer dans mon ordinateur et faire tout ce que j'ai à faire comme je le ferai lorsqu'il est connecté directement. Et si je souhaite ensuite le connecter directement, je le rouvre, je le prends, hop et je remonte ici. Vous voyez, c'est extrêmement simple et très intuitif. Eh bien évidemment, le clavier flex est en option. Ce qui nous intéresse ici avec la Surface Pro, c'est qu'on a de la performance dans un format très léger. Elle fait moins de 900 grammes. Vous pouvez bien évidemment, et vous l'avez vu, utiliser votre Surface Pro en mode ordinateur portable, notamment avec le clavier flex, mais également en mode tablette très facilement. Le fait qu'il soit deux en un, c'est vraiment un atout de cet ordinateur. On a bien évidemment un clavier tactile PixelSense de 13 pouces, dalle OLED et la magie opère à l'intérieur avec le processeur. Vous avez deux options, soit un Snapdragon X Elite qui va avoir 12 cœurs, soit un Snapdragon X Plus qui a 10 cœurs. Un des gros points forts également de ce processeur, c'est l'autonomie qu'on va avoir, puisqu'on peut avoir jusqu'à 14 heures de lecture en vidéo. Et bien évidemment, on a également un NPU, signé Qualcomm, comme le processeur, qui permet d'avoir 45 000 milliards d'opérations par seconde. On a bien évidemment Windows Hello pour le déverrouiller très rapidement et de façon totalement sécurisée, grâce à la reconnaissance faciale. Et je vous le disais tout à l'heure, on a également le Microsoft Surface Laptop qui est juste ici. Qui est un format PC un peu plus classique. Personnellement, j'adore les finitions de cet ordinateur-là. Trackpad, clavier, l'écran magnifique, écran tactile, il faut venir le préciser également ici, c'est très important. Vous voyez, pour venir naviguer si vous le souhaitez directement. C'est également un Copilot plus PC qui permet de jouer, de travailler, de faire énormément de choses. L'autonomie permet d'aller jusqu'à 20 heures de lecture de vidéo. On a un écran tactile HDR soit de 13,8 pouces, soit de 15 pouces. Et on retrouve également ici, soit un Snapdragon X Elite avec 12 cœurs, soit un Snapdragon X Plus avec 10 cœurs. On a également un NPU avec 45 tops, 45 000 milliards d'opérations par seconde. Il est léger, il fait à peine 1,34 kg. Puis le clavier est également vraiment bien avec un confort de frappe. Le pavé tactile est grand, pratique. Bref, c'est un excellent PC. Et les deux, comme je vous le disais, sont des Copilot plus PC avec de l'intelligence artificielle embarquée. Avec énormément de fonctionnalités extrêmement intéressantes que je vous présente tout de suite. Je vous montre la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Co-Creator. Première chose que je vais faire, je viens ici et je vais aller ouvrir Paint. Parce que ça se passe dans Paint. Je viens activer Co-Creator sur le côté. Je vais venir taper un prompt pour lui dire ce que je veux. Je veux une plage avec un coucher de soleil. Un homme tient un cocktail à la main. On y va. Je choisis ensuite un pinceau ici. Je vais me prendre le feutre. Donc je vais me faire la plage là. Tout ça, ça va être la plage. Donc là, je me peins toute ma plage. Je vais baisser le niveau de créativité. Comme ça, vous verrez la surprise, ça va être beaucoup plus sympa. Là, j'ai ma plage. Ensuite, là, j'ai la mer. La mer. À l'horizon, je vais mettre le soleil là. Et ensuite, je vais mettre un homme. Et il tient un cocktail à la main. Vous avez vu, je suis un très mauvais dessinateur. Je donne que ça comme indication. Donc là, vous voyez, il est en train de travailler. On va augmenter la créativité. On va la mettre vers 40 et quelques pourcents. 43%. On pousse la créativité un peu plus loin. Vous voyez, j'ai un homme assis sur la plage. Un cocktail. Ensuite, on peut monter beaucoup plus haut à 85%. Là, vous voyez, on le voit. Tac, il tient son petit cocktail comme ça. Il a un peu de dos. On va au maximum à 95%. Et là, vous voyez, on va encore plus loin. Après, on peut choisir les styles. Style aquarelle. Peinture à l'huile aussi. Encore plus réaliste. Si je diminue un petit peu la créativité, il va y avoir 61% pour voir. Je vais mettre en animation. Art en pixels. Et croquis manuscrits. On n'a pas regardé. Ça, c'est très beau. J'adore. Je vais monter un peu plus au niveau de la créativité. Et vous voyez, j'ai un rendu qui est absolument incroyable. Donc, je pars. Je fais un petit dessin malvé. J'ai une idée. Je vais commencer un peu à la dessiner. Je mets un prompt pour l'aider. Et j'ai un résultat qui est absolument incroyable. Donc, ça, c'est co-créateur. Je vous montre maintenant les sous-titres en direct. On va prendre un exemple sur une de mes vidéos YouTube. Vous voyez, c'est une vidéo qui n'est pas sous-titrée. Et on va vouloir la sous-titrer en anglais. Eh bien, regardez. Je vais cliquer juste ici à droite. Je viens ensuite naviguer ici. Et j'ai l'option sous-titres en direct. Donc, je clique. Je viens déplacer ma barre, par exemple, si je veux la mettre. Vous voyez, vraiment superposée à l'écran. Je peux changer la position au-dessus de l'écran, superposée à l'écran. Je peux modifier la langue, bien évidemment. Là, c'est vers Etats-Unis ou allemand. Et on va continuer. Préparation de la langue en direct dans France et France. Et on va continuer. Ensuite, je viens ici. Je mets lecture. Et c'est parti. Vous voyez, en fait, il va reconnaître tout ce que je suis en train de dire sur la vidéo. Et je vais avoir le texte qui arrive directement sur ma vidéo. Donc, ça marche pour une vidéo. Ça va marcher également sur une réunion en ligne. Si vous avez des interlocuteurs qui ne parlent pas votre langue. Eh bien, vous aurez les sous-titres en direct. Films, séries, YouTube, conférences. Bref, énormément de choses. Vous allez pouvoir venir traduire grâce à de l'intelligence artificielle ici. Vous allez retrouver les effets Windows Studio. Soit en cliquant juste en bas, effet studio. Vous aurez les effets studio avec le flou portrait et compagnie. On a pas mal d'informations ici. Ça, c'est quand même super bien. Mais vous l'avez également dans l'application caméra. Qui est juste ici. J'ai par exemple la fonctionnalité, voyez, encadrement automatique. Je bouge un peu, ça vient me suivre légèrement. Donc là, j'ai ça. J'ai également la luminosité portrait qui va venir améliorer. Alors ici, il y a quand même un éclairage qui n'est pas mauvais. Mais j'ai cette option-là. J'ai également le contact visuel. Regardez, par exemple, je clique là. Standard, téléprompteur. Qui fait que je vais lire, en fait. Et vous avez l'impression que je vous regarde. Alors que là, moi, je me regarde moi. Vous avez l'impression que je vous regarde. Moi, je ne bouge pas mes yeux. Je me regarde moi juste en bas. Ça me bouge les yeux. C'est vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment trop, trop fou. Vous avez également des effets d'arrière-plan. Avec un flou standard. Vous avez un flou portrait. Et vous avez des filtres créatifs. Animés. Alors, ça vient vraiment me lisser le visage, là. Enfin, il y a énormément d'options pour tous vos appels téléphoniques. Pour vos échanges. Pour vos conférences. Directement ici. Avec les effets Windows Studio. Vous avez également la fonctionnalité Retrouver. Qui arrivera lors d'une prochaine mise à jour. Qui vous permettra de revenir sur vos pas très facilement. Que ce soit pour rechercher un document. Sur une page web. Vous saisissez une requête très facilement. Recherche-moi des chaussures vertes, par exemple. Et bien, recherchez, viendrez chercher ces chaussures vertes sur votre PC. Et vous afficherez les résultats. Et c'est très simple. Et je vous dis une fois de plus, ça arrivera très prochainement. On a également une touche Copilot qui est juste là. Vous voyez qu'on est retrouvée sur votre PC. Que ce soit sur la Surface Laptop. Ou la Surface Pro, bien évidemment. Parce que ce sont des Copilot plus PC. Cette touche, elle vous permettra de lancer Copilot. Et de pouvoir lui poser toutes vos questions. Vous voyez là par exemple. J'appuie dessus. J'ai mon assistant qui se lance. Et là, je peux lui poser toutes les questions. Je peux lui demander par exemple. Peux-tu me parler de la nouvelle Surface Pro de Microsoft ? Et là, il vous le marque. Vous avez le résultat, bien sûr. La nouvelle Surface Pro 11ème édition est un Copilot plus PC. Ça, je vous l'ai bien évidemment dit. Conçue pour tirer partie d'une IA incroyablement puissante. Dans un format ultra portable. Voici quelques éléments clairs. Tenir. Bon, je vous dis tout dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez également le faire. Vous, directement. Donc, ça vous permet d'avoir des résultats. Et en dessous, vous avez quelques liens. Pour avoir plus d'informations. Et vous pouvez venir converser très facilement ici avec Copilot. Soit directement en appuyant sur la touche Copilot. Soit en allant le chercher directement dans les applications. Vous venez sur votre bouton démarrer. Vous avez Copilot dans les recommandations. Non, vous l'avez dans la liste des applications Copilot qui est juste ici. Vous pouvez même utiliser la commande vocale pour lui parler. On peut également intégrer Copilot dans les logiciels de la suite Office. Via l'abonnement Copilot Pro. Que ce soit Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Copilot vous accompagnera au quotidien dans vos outils de la suite Office. On voit que ces Copilot plus PC permettent d'emmener l'expérience toujours plus loin sur les surfaces. Que ce soit sur la surface laptop. Que ce soit avec son clavier Microsoft Surface Pro Flex. Avec le stylet Slim. Et ce qui est génial en plus, c'est qu'avec le stylet, vous allez aller encore plus loin au niveau de la création. Sans co-créateur. C'est vraiment super intéressant. Vous pouvez donc tirer parti de l'intelligence artificielle. Que ce soit sur la Surface Pro, que ce soit sur la Surface laptop. Bien évidemment, si l'une de ces deux machines vous intéresse, je vous mets les liens juste en bas dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Et si vous regardez cette vidéo, vous aimez très probablement les innovations. Et ça tombe plutôt bien puisque regardez juste ici, je vous montre 9 innovations absolument incroyables. Foncez les voir et vous m'en direz des nouvelles.